On a décidé de ramener les questions économiques à l'échelle du Mont-Réal. Une monnaie complémentaire, c'est un outil, pas une finalité en soi déjà, et c'est un outil qui permet de relocaliser l'économie. Le deuxième intérêt d'une monnaie complémentaire, c'est de refaire de la sensibilisation aussi sur des questions économiques. Le troisième point, c'est qu'on fait de la résilience aussi, parce que ce n'est pas juste relocaliser l'économie, c'est qu'on refait un réseau, et c'est extrêmement important. Un autre intérêt d'une monnaie complémentaire, c'est que la monnaie circule dans un circuit d'économie réelle, et donc quand vous dépensez un euro, déjà l'euro peut aller chez le commerçant d'à côté, ou il peut aller à l'autre bout de la planète dans des enfers fiscaux. L'autre point, c'est qu'une monnaie complémentaire, un euro que vous avez en poche, circule environ 1,6 fois, 1,7 fois dans l'année, donc crée 1,6 ou 1,7 de richesse. Or, une monnaie complémentaire circule, en théorie, on ne l'a pas mesuré, mais entre 5 et 7 fois. Quand tu es un utilisateur, tu as des euros, et tu viens à un stand de l'élève, ou tu vas à un comptoir de change, qui sont chez certains des commerçants du réseau, et tu donnes tes élèves des euros, et tu reçois des élèves en contrepartie. Et ces élèves-là, tu peux les redépenser dans le réseau, et donc c'est comme ça que ça marche. Et si tu vas sortir du réseau et tu as encore des élèves, tu ne peux pas en tant qu'utilisateur, il faut que tu les dépenses. Donc c'est aussi inciter les personnes à se dire, mais c'est quoi mon besoin ? Quand je viens à échanger des élèves, est-ce que je viens à échanger 1 000 élèves d'un coup ? Est-ce que j'en échange que 10 ? Ou est-ce que j'en échange 20, 50, 100, peu importe ? Mais ça pousse l'utilisateur à réfléchir quel est son besoin. Alors les résultats de l'élève, on est à 220 commerçants, on en a un ou deux qui rentrent par semaine en moyenne, et on a 1800 utilisateurs différents recensés. On est victime de notre succès en réalité, parce qu'on est même un peu plus de bénévoles qu'au départ, mais on n'a plus à suivre le rythme. On a réimprimé des billets, parce qu'on avait imprimé 120 000 élèves, et puis on est arrivé en rupture de stock. Donc on a réimprimé 300 000 élèves, on va numériser la monnaie. Pour les personnes qui achètent déjà bio, qui achètent déjà local, on nous pose souvent la question, mais ça changeait si je prends des élèves. Et en fait, si. Parce que ce n'est pas de votre point de vue, ou de notre point de vue, quand on est militant ou autre chose. C'est vraiment, qu'est-ce que ça induit chez les autres ? Moi, quand je paye chez un commerçant, je ne paye surtout pas comme ça en sortant un billet. Je fais un grand geste théâtral, je sors mes billets, en général, il y a toujours deux personnes à côté qui disent « C'est quoi ça ? » « J'ai déjà gagné, j'ai des élèves dans la poche. » Et puis, le commerçant, il faut savoir, par rapport à ce que je disais avant, les commerçants qui sont rentrés dans le réseau ne sont pas tous des militants. Il y en a qui s'interrogent aussi, ou parce que le voisin est rentré, il est rentré dans le réseau. Ce n'était pas forcément les motivations que nous cherchions au départ. Mais il se prend un engagement aussi à dire « Je fais un peu mieux. » Et en fait, chaque fois qu'on paye, nous en tant qu'utilisateur, avec des élèves, si c'est un commerçant qui est convaincu, ça passera presque inaperçu. Mais si c'est un commerçant qui s'interroge, qui se pose des questions, c'est une forme d'encouragement. Et on a déjà eu ces retours-là de certains commerçants ou prestataires qui disaient « Je n'avais pas mesuré. » Mais en fait, je me rends compte qu'il y a une communauté, qu'il y a des personnes qui ont une communauté de valeur, avec qui on peut discuter. On peut discuter avec tout le monde, ce n'est pas ça. Mais voilà, ça crée une forme d'encouragement aussi. Et ça, c'est bien perçu par les prestataires. Et moi, à titre personnel, je suis super heureux de ça, quoi. Vraiment pas avoir un réseau fermé, mais se dire « Peu importe le point de départ. » À titre perso, quand on a démarré, je ne savais pas si on allait réussir. En tout cas, l'enjeu, c'était au moins d'essayer. Et du coup, une grande satisfaction de se dire « Il y a plusieurs projets qui ont abouti. » Il y a eu de l'intelligence collective et toujours cet étonnement qu'on y est arrivé, quoi. Et du coup, ça apporte de la confiance aussi. Parce que je me suis dit « En fait, on est capable. » Et dans le « On », il y a aussi moi. Et donc, je suis capable avec les autres. Et chose que je ne savais pas au départ. Donc aujourd'hui, je m'autorise beaucoup de choses que je ne m'autorisais pas forcément avant. Pas dans le sens où j'envahis l'espace des autres, où je marche, où j'écrase les autres. Mais c'est juste de se dire « Ben non, par rapport à ce que je disais avant, les flics qu'on a dans la tête, eux, j'ai réussi à les écarter un peu. Et me dire « Ben je m'autorise, j'essaye. » Et surtout, j'ai le droit d'échouer. Et il y a un peu quelque chose autour des loges de la fausse note aussi. La fausse note, elle n'est pas grave. Elle appelle une belle note derrière. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner l'économie. J'entends beaucoup dans mon entourage de personnes ou dans des réseaux associatifs en disant « Ouais, mais l'économie, c'est le mal. L'argent, c'est le mal. Il ne faut pas en parler. » Or, « Ben non, c'est central dans une société. Il ne faut pas le nier. C'est là, ça existe. » Et ben, qu'est-ce qu'on en fait ? C'était plus ça qui m'a motivé, moi. L'économie n'est pas réservée à des banquiers ou à des gens qui ont fait des écoles de commerce. Est-ce qu'on a un petit levier d'action là-dessus ? Parce qu'on ne peut pas faire des achats forcément éthiques partout. Est-ce qu'on ne maîtrisait pas les flux financiers ? En gros, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément de richesses, mais elle est très peu partagée. Donc, il y a 1% de bénéficiaires sur la planète qui représentent, je crois, les 8 personnes les plus riches de la planète ont autant que la population la plus pauvre, la moitié la plus pauvre. Donc, c'est une répartition totalement inégale. Et puis après, du coup, on ne maîtrise pas ces flux financiers-là. Et c'était important de pouvoir se dire comment on pouvait les remaitriser. Et un des points aussi qui nous paraissait essentiels, c'est-à-dire qu'on sait que 2% de l'économie est de l'économie réelle et 98% est de l'économie virtuelle. Donc, quand je dis 2% d'économie réelle, c'est ce qui sert à nous alimenter, à nous habiller, à nous véhiculer, à nous loger. Et tout le reste, c'est de la spéculation ou des choses qui ne servent pas la réalité. Donc là, il y avait un fonctionnement qui était un peu injuste. Un cadre légal qui légifère l'usage de monnaie complémentaire en France. Et donc, il y a un cadre à respecter. Il faut que les utilisateurs soient des adhérents de l'association, qu'il y ait un fonds de garantie qui compense la totalité de la monnaie complémentaire qui est en circulation. C'est-à-dire, nous, on a 120 000 élèves qui circulent. Ça veut dire qu'on a 120 000 euros en banque qui permettent de se dire, lorsqu'on arrêtera le projet, on peut rembourser tous les utilisateurs s'il est nécessaire. On avait plusieurs salariés sur l'élève et on en a moins du fait des subsides. Donc, on a pu faire le développement qu'on voulait. C'est de se dire, ne pas attendre d'avoir... Pas démarrer tout de suite, avec rien. Mais ne pas attendre non plus d'avoir toutes les réponses. Quel que soit le champ, on peut parler de l'économie, on peut parler de la santé, on peut parler de questions sociales, de questions environnementales, peu importe. C'est plus une question de posture ou de tournure d'esprit. On dit, un casse-coup, il part avec moins de 20% des réponses et un ingénieur, il lui faut 80% des réponses pour qu'il s'engage. Et bien, peut-être qu'il y a un entre-deux qui est intéressant. Il en faut un minimum, mais on n'a pas besoin d'avoir réponse à tout. Si on attend tout, on ne démarre jamais. Et moi, je suis assez adepte du quick and dirty ou du rapide et sale. C'est-à-dire, d'un accord commun, on met quelque chose sur la table qui est imparfait, qui est amélioré, qui est perfectible. Mais on le sait. Ce n'est pas quelque chose où on dit, « Non, mais ça fonctionne super bien et puis tu vas voir. » Non, on dit, voilà, c'est une première idée. On peut tout écraser, on peut tout modifier. Il n'y a aucun souci. C'est juste qu'on ait une base collective, visible, partageable, sur laquelle on puisse discuter et se dire, « Ça me va ou ça ne me va pas. » Et c'est un peu ça aussi. C'est un des deuxièmes points, se dire, n'attendons pas d'avoir toutes les… Premier point, n'attendons pas d'avoir toutes les réponses. Et deuxième point, ne pas hésiter à partager et puis quelque chose qui n'est pas forcément abouti. Les massifs montagneux que sont la Chartreuse et les Boges sont visés ou touchés déjà aujourd'hui. Les zones rurales aussi, qui ne sont pas forcément les zones urbaines. On voit l'avant-pays savoyard vers lequel on avance aussi un tout petit peu. Et donc l'idée, oui, c'est de faire du développement économique un peu partout, recréer du lien. Ce n'est pas juste le développement économique. Et oui, il y a une vraie question autour des zones rurales, qu'elles soient montagnardes ou en plaine, dans les combes, pour dire comme ici, ou dans les vallées. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et il n'y a pas besoin de recréer des outils pour un massif de ce type-là. Parce que peut-être que la densité ne suffit pas. Je ne sais pas encore que, pourquoi pas. Mais s'il y a déjà des choses qui existent à côté, pourquoi pas adhérer ? Et d'ailleurs, on peut faire un appel s'il y a des beaux jus qui sont motivés pour venir. Qu'ils viennent, avec grand plaisir. Ou on pourrait même imaginer qu'ils créent un comité de l'agentiane ou de l'élève chez eux. Voilà, une antenne. Une antenne, voilà. On est ouvert à tout. Il faut aussi que ça vienne d'eux. C'est un double mouvement. Ce n'est pas que de nous, mais c'est aussi d'eux. Moi, ça me fait juste marrer de se dire que c'est possible. Sur la porte de mon bureau, j'ai une petite affichette qui dit à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui essayent. Sous-titrage Société Radio-Canada